20h sur la télévision, futurs médias ravis de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Résultat catastrophique pour la session d'octobre. Sur 1123 candidats, 39 ont réussi au premier tour. Un tour à l'université en pâte et bas pour faire le constat. Sur place, les présidents de jury imputent cet échec à une faiblesse du niveau. Les vacances se prolongent pour les étudiants de l'université Gaston-Berger. Prévu ce lundi, leur entrée scolaire a de nouveau été reportée. Un report dû à une dette de 2 milliards que l'État devrait assanar. Les détails au cours de cette édition. Ousmane Sonko, à la une de l'actualité politique. Sa dernière sortie lui a valu des critiques acerbes au sein de la classe politique. Une sortie décryptée par Mbaye Sidi Mbaye que vous entendrez dans un instant. Interdiction formelle d'importer de l'huile au cours des 3 prochains mois. Décision de l'État appréciée par les acteurs en général. Et notamment la Sonakos dont les travailleurs plaident pour le respect des accords. Et puis la tanière au Soudan pour le match retour face au Crocodile du Nil. Prévu demain mardi. La confiance est de mise du côté des Lyons mais aussi de leurs supporters. Voilà pour les titres de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre baccalauréat 2018. Les résultats de la session de remplacement plus connue sur le nom de session d'octobre sont sans appel. 39 candidats ont réussi au premier tour sur les 1123 inscrits. Un taux de réussite catastrophique de 3,47% qui s'explique par une faiblesse de niveau chez les élèves. D'après les présidents de jury rencontrés par nos reporters à l'université en pâte et bas. Le reportage est signé Mamadou Bipassi Sokou. Les résultats du premier tour de la session de remplacement du baccalauréat 2018 sont tombés ce week-end. Bilan, un taux de réussite de 3,47%. L'une des principales raisons de ce taux de réussite faible est la place de cet examen dans le calendrier mais aussi une baisse du niveau des élèves. Le premier tour n'a pas été vraiment fourni un résultat vraiment à ce compter parce que souvent les candidats n'ont pas le niveau qu'il faut. Ça il faut le souligner. Un niveau très bas. Je vous donne l'exemple du jury 12-33 qui avait deux séries L'1 et L2. En L2, on a eu quatre admis d'office. En L'3, nous avons dans l'ensemble 411 candidats. Plus que du jury 12-33. A l'université Amadou Ampatéba où les 1023 candidats issus des 14 régions du Sénégal ont composé. Seuls 39 candidats sont déclarés admis au premier tour. La session d'octobre, c'est une session qui est un peu particulière parce que c'est le cas des candidats qui traînent des problèmes de santé, des problèmes de papier, également il y a le problème du niveau. Il faut dire qu'en dehors de Dakar, le niveau est très très bas. Ça il faut le souligner. Il est très bas. Mais vous rencontrez des candidats qui ont un problème de bon français. Je crois que les autorités prennent acte de ça et c'est de voir ce qu'il faut faire. Mais le niveau est très bas. C'est le constat général. Les épreuves du second tour sont prévues ce mardi. 190 candidats auront une nouvelle chance pour tenter de décrocher leur premier diplôme universitaire. Et puis, hors de Dakar, à Saint-Louis, plus précisément annoncé pour ce 15 octobre, la rentrée universitaire à l'université. Gaston Berger a encore connu un report en cause, une grosse enveloppe de 2 milliards que l'État doit décaisser au profit de Sanar et qui bloque le démarrage des cours. La coordination des étudiants à Saint-Louis, soucieuse de l'avenir de ses camarades, espère une médiation et cela dans les meilleurs délais pour permettre justement aux étudiants de réintégrer les classes. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Alune Gueye. Il est le président de séance. Il est au micro de nos correspondants au CNU Diopé à Busec. Parce que nous constatons que l'université est dans un état qui est mortifère et moribond. La situation actuelle de l'université fait que jusque-là, l'ouverture de l'année académique a connu un échec. On ne peut pas démarrer les cours parce qu'il y a l'indisponibilité des oeuvres universitaires. Et cette indisponibilité qui est causée par une dette que le cours a à l'endroit des prestataires des restaurants universitaires. Une dette qui s'élève à hauteur de 1,640,000,000 de francs CFA. Et donc nous, ce que nous avons à dire, c'est que le directeur du cours était conscient de la situation. Nous tenons à interpeller l'ensemble des structures de médiation, les médiateurs, l'ensemble des personnes épris aussi par l'éducation. Et puis, il part l'enseignement supérieur à venir en aide parce que nous avons besoin d'étudier. Nous, notre avenir, ce sont les études. Nous fissons l'attitude de l'État et de son gouvernement, à savoir le président de la République, Macky Salle. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une dette de 1,640,000,000 puisse faire que l'université Gasson-Bert ne puisse ouvrir ses portes. Ça, nous tenons à fissiser cela. Et ce que nous avons à dire, c'est que sous peu de temps, nous allons appeler les étudiants afin qu'ils puissent venir au campus et nous allons mener le combat. Autre grogne cette fois-ci aux nouvelles éditions africaines du Sénégal. Le syndicat est monté au créneau pour fustiger les conditions de travail. Il exige ce syndicat la tenue d'une assemblée générale et reproche au président du conseil d'administration son mépris face à des revendications constantes. Le compte-rendu de la conférence de presse aux nouvelles éditions africaines avec Aïssa Toupaï. Les éditions africaines du Sénégal en déclin à la maison d'édition sombre, faute de moyens financiers, de nombreuses difficultés, entre autres un processus de restructuration au ralenti, non-paiement des salaires, le syndicat réclame le départ du PCA. Si aujourd'hui nous voulons qu'il parte, c'est parce que tout simplement l'État veut être majoritaire. Actuellement lui il est majoritaire, mais c'était avec des privés. Il est majoritaire, mais ils n'ont rien foutu. Et puis depuis 10 ans les capitaux propres sont négatifs, les états financiers ont montré ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui continuer à traîner cette société-là. Légalement cette société est dissoute, légalement. La tenue de l'Assemblée Générale réglerait sans doute beaucoup de problèmes. J'insiste auprès de M. Charles Ouad pour que vraiment cette Assemblée Générale qui est salutaire pour les travailleurs de Néa puisse se tenir, n'est-ce pas ? Parce que pendant 10 ans on tourne en rond. C'est vraiment le moment de faire les choses comme cela se doit pour que les publications reprennent. Surtout qu'il y a des livres qui sont au programme. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Les Néa n'ont pas le moyen par exemple de publier les livres qui sont au programme. La reprographie est là, les gens photocopient les livres et les vendent. Même le fonds d'aide alloué aux maisons d'édition ne peut régler la situation. Quand on donne 10 millions à un éditeur privé, on devrait donner 20 à 30 millions au Néa. Parce que c'est la maison mère. Si nous l'interpellons sur le partage du fonds d'aide. Parce que les Néa ce n'est pas une petite société, ce n'est pas une petite maison d'édition. C'est un patrimoine national. Créé en 1972 par Léopold Cédar-Senghor, plus qu'une maison mère, un patrimoine national à préserver. Et puis inutile de se rendre au tribunal ces trois prochains jours. Pour la raison, le site juste a décrété de nouveaux 72 heures de grève renouvelable. Un mouvement d'humeur qui vient gripper toute la machine judiciaire, selon des avocats interrogés par nos reporters. Ces derniers reviennent sur l'utilité de la fonction de greffier dans ce reportage d'Alune Gueye. Il est fonctionnaire. Le greffier est aussi un maillon fort de l'organisation du système judiciaire. Au tribunal, les greffiers jouent un rôle important. Sur le plan administratif, c'est quelqu'un qui facilite l'accès à la justice. En recevant les justiciables et en leur expliquant les procédures, afin qu'ils puissent avoir accès à l'exercice de leurs droits. Il doit être présent lorsque le tribunal rend une décision ou prend des mesures dans les affaires de sa juridiction. Sans le greffier, tous les actes rendus par le tribunal sont considérés comme non authentiques. Des acteurs qui occupent aussi une place importante au tribunal. Il est indispensable, il est incontournable. D'ailleurs, c'est l'occasion d'attirer l'attention des populations, de faire attention lors des grèves et de refuser qu'on juge leur affaire devant des greffiers ad hoc. Parce que c'est des mains inexpertes. En mouvement depuis des semaines, la rémunération des greffiers et leur nombre jugé insuffisant sont souvent évoqués. Ils sont mal rémunérés. D'ailleurs, c'est ce qui explique la persistance de la grève poursuivie par les travailleurs de la justice en ces jours. Au Sénégal, il y a en tout et pour tout 346 greffiers. C'est très peu pour 14 millions de Sénégalais. C'est l'État qui ne recrute pas suffisamment de greffiers. Aujourd'hui, les magistrats sont plus nombreux que les greffiers. Alors que théoriquement, on doit avoir un ratio, un magistrat, deux greffiers. Depuis deux semaines, les travailleurs de la justice sont en grève. Et l'absence de greffiers va avoir un impact sur les décisions qui doivent être rendues. Et le site juste n'est pas le seul syndicat à observer un arrêt de travail. Même constat au niveau des secteurs de la santé, mais aussi de l'éducation. Un constat qui d'ailleurs pousse à s'interroger sur les causes de ce bouillonnement au niveau du front social. Eh bien, de l'avis de nombreux observateurs, ce sont des stratégies bien étudiées avec pour objectif de forcer la main de l'État à quelques mois des élections. Un État qui semble se montrer beaucoup plus conciliant à l'approche électorale. Nos reporters ont interpellé en tout cas les acteurs sur les raisons de leur greffe, chère Diop. Le front social en ébullition des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et la justice paralysée. Les syndicats accusés de faire de la surenchère en cette période préélectorale s'exciplique. Aller en mouvement pendant une campagne électorale pour donner l'impression de partisane. Donc, c'est la raison pour laquelle la force syndicale, si elle est bien organisée, si elle est bien conséquente, nous avons notre agenda propre qui doit être déroulée en dehors des périodes sensibles. Dans certains cas, nous constatons qu'il y a un non-respect des accords signés déjà avec le gouvernement qui posent problème. Deuxièmement, il y a aussi que certains syndicats revendiquent le fait que jusqu'à présent, le gouvernement ne daigne pas organiser des négociations avec eux. Donc, c'est ce qui fait que l'un dans l'autre. Maintenant, le contexte, comme vous l'avez dit, est préchargé avec le contexte électoral. Mais je pense qu'il n'y a pas de link direct entre l'échauffement du front social et l'arrivée sur le terrain. Des grèves qui se poursuivent, les syndicats concernés se radicalisent. Nous, nous nous utilisons des moyens légaux conventionnels. Or, les moyens légaux conventionnels, c'est la grève. Il n'y a pas autre chose. Nous n'allons pas nous livrer à faire de l'insurrection ou autre chose. Ce que nous pouvons faire, c'est d'utiliser les moyens légaux, déposer en bonne uniforme, en préavis de grève et aller en grève. Plusieurs plans d'action déroulés. Sans succès, le secrétaire général de la CNTS FC invite ses camarades à revoir leur stratégie de lutte. Nous devons retourner dans nos positions originales, c'est-à-dire réouvrir les écoles, reformuler nos plateformes, reformuler nos revendications, mais également reconstituer notre force syndicale pour faire face aux situations qui nous sont imposées aujourd'hui. Un dialogue social de restitution ne peut pas générer un climat social sain. Les syndicalistes profitent bien de ce ton, de la surenchère, sachant que les autorités vont tôt ou tard les écouter. À présent, cette mesure qui rassure les huiliers s'est officielle interdit d'importer de l'huile pendant les trois prochains mois. L'État, à l'origine de cette restriction, exhorte les acteurs qui évoluent dans ce secteur à se plier à la mesure. Du côté des entreprises nationales, la SONACOS en particulier, on applaudit et on souhaite naturellement que ces accords soient respectés. Un protocole multipartite vient d'être signé par les ministres du Commerce et les entreprises huilières. Ainsi, l'importation de l'huile est interdite pour une période de trois mois. L'article 4 de ce protocole stipule d'ailleurs que toutes les parties prenantes doivent respecter leurs engagements. Le ministre du Commerce reste ferme. L'importation des huiles de soja et de tournesol sera suspendue pour aménager un marché pour l'huile raffinée d'arachite. Il en sera de même pour la production et l'importation des petits formats d'huile de 250 000 litres à 5 litres. Pour ma part, j'engage mes services, notamment la direction du commerce intérieur, à travailler sans délai avec la direction générale de la douane pour une sécurisation de la plateforme. Le directeur général de la Sonacos salue la décision qui constitue une bouffée d'oxygène pour sa société qui est au bord de la faillite. L'année dernière, la Sonacos avait acheté presque 67% de la production d'arachides. Donc nous ne pouvons pas permettre que la Sonacos ferme ses portes. Ce protocole vient à son heure. Il sera bénéfique pour nous. Quant aux commerçants, il reste sceptique. L'ancien protocole avait des problèmes. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait et toutes les réunions qu'on a tenues durant cette semaine, je pense que cette fois-ci, le protocole sera respecté par tout le monde. Mais durant les trois mois qu'on a prévu de fermer le marché, nous sommes prêts progressivement à verser jusqu'à hauteur de 7 milliards. Une opération de déstockage de 5 620 tonnes d'arachides sera menée sur toute l'étendue du territoire. Plus de 7 milliards en jeu, tout comme la crédibilité des autorités de veiller au respect de cette mesure. Et nous restons avec ces huiliers qui se disent justement inquiets par la situation à la Sonacos. Les opérateurs privés stockers interpellent le gouvernement sur la prochaine campagne de commercialisation à Rachidia. Ils demandent par ailleurs une disponibilité des financements à temps impréalable pour que la campagne se déroule dans les meilleures conditions. Selon ces professionnels que je vous propose d'écouter, ils étaient en Assemblée générale. La Fédération nationale des opérateurs privés stockers en Assemblée générale pour le renouvellement de leur bureau indique la voie à suivre pour une bonne campagne de commercialisation à Rachidiaire. Les responsables de la Fénopcée insouinent qu'une bonne campagne de commercialisation passe nécessairement par la disponibilité des financements à temps. Et à ce propos, ils interpellent l'État du Sénégal. Il faut penser d'abord à la commercialisation de la campagne qui va venir, de trouver des financements au niveau des banques, de dire aussi aux huiliers de payer les factures très tôt. En plus, les semences que l'État nous doit de payer ça pour qu'on puisse avoir confiance envers les banques. La situation de mévente d'huile qui prévoit à la Sonakos ainsi que les montagnes d'Arachid non encore n'écoulées et toujours visibles au niveau des échos de l'usine inquiètent aussi les opérateurs. Nous sommes très inquiets sur ce problème, mais j'en suis sûr que l'État va trouver des solutions. Même là, Sonakos commence à faire la reprise des graines pour découper tout le trait de l'huile. Ça, c'est sûr, l'État va trouver des solutions. L'État ne laissera jamais les graines entre les mains des paysans parce que ce sont eux qui vont payer pour casser. À l'issue de leur Assemblée générale, Maudoufal a été reconduit à la tête du Bureau national de la Fédération. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel aux huiliers également à jouer leur partition en payant les opérateurs à temps. À la une de l'actualité politique, je vous l'annonce en titre. Cette sortie inappropriée du leader de PASTEF, les Patriotes, en un peu plus de 24 heures, Ousmane Sonko a réussi à s'attirer les foudres de la classe politique. Sa déclaration, jugée violente par de nombreux observateurs, a été analysée par le politologue Mbaï, Sidi Mbaï, que je vous propose d'écouter dans ce reportage de Al-Khassan Mbaï. Nos politiciens sont des criminels. Nidhi, c'est depuis des belèges. S'en est-il à l'éloignement, n'est-il à l'éloignement, n'est-il à l'éloignement, n'est-il à l'éloignement, n'est-il à l'éloignement ? Et la polémique s'en est suivie, des propos jugés traves. Le leader de PASTEF semble énervé. Il faut reconnaître qu'il est la cible de quasiment toutes les attaques venant des partis au pouvoir et des mouvements de soutien, etc. J'ai entendu dire qu'il était un salafiste, j'ai entendu dire qu'il avait volé de l'argent. Ce sont des choses, normalement, que la morale ne permet pas. Quand on est fâché, quand on a envie de se venger, il faut se taire, parce qu'il ne faut pas se venger. La politique, elle permet la polémique intelligente. Le candidat du parti PASTEF, les patriotes, doit pouvoir s'autoréguler, ajoute Maïsidimbaï, mais également dominer Sénère. Tout ce que nous disons, que ce soit dans les médias ou même en conversation privée, il faut que nous sachions que, vous savez maintenant, il y a maintenant des médias qui vous espionnent. Alors, Sanko, évidemment, ce qu'il a dit, là, sur ce que je viens d'entendre, je pense qu'il doit peut-être, à mon avis, s'excuser de ça. Pour le journaliste Jean-Maïsidio, je ne suis pas du même avis que ceux qui pardonnent cette faute, en arguant que Sanko a voulu parler au sans-séguré. En fait, les psychanalystes auraient parlé d'un acte manqué, c'est-à-dire d'une parole qu'on croit être un lapsus, mais qui ne fait que trahir une intention réelle. Selon le concerné, Ousmane Sanko, c'est une tentative de diabolisation, cette vidéo, dans de longtemps. Et parlons du maire de Mermoz, Sacré-Cœur Barthélémy Diaz, qui s'est rendu en Belgique pour assister au forum des khalifistes d'Europe. C'est le Benelux qui a été choisi cette année pour plaider la cause des immigrés sénégalais en quête de carte d'électeur. Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris. La ville flamande, inverse, a été choisie par les camarades de Khalifassal en Europe pour accueillir leurs invités de marque. Le forum international de la diaspora Tahaou-Sénégal-Benelux veulent tirer leur mentor des griffes de dame-justice. Comme malheureusement aujourd'hui, tous les Sénégalais ont compris que cette détention de M. Khalifassal n'est due qu'à l'ambition qu'il nourrit pour le pays qu'il a vu naître et grandir. Donc voici entre autres les raisons pour lesquelles nous avons accepté de venir répondre à cette invitation. Et surtout aussi encourager nos amis khalifistes de la diaspora. Au nom de Khalif Abba Bakarsal, de féliciter et d'encourager ses militants. Parce qu'au moment où c'est difficile, beaucoup nous quittent. Mais beaucoup aussi sont restés très fidèles. Donc nous saluons leur loyauté et leur sincérité. Les Sénégalais d'Europe s'inquiètent aussi des sorts réservés à leurs cartes d'électeur. Les gens partent dans les consulats, il n'y a rien. Ou bien quand il y a des cartes, ce n'est pas pour ces personnes-là. Ou sur la carte c'est marqué également, vous n'êtes pas inscrit sur le fichier électoral. Mais si on ne reçoit pas nos cartes, ces élections-là sont faussées à la base. L'insécurité galopante au Sénégal serait due à une incompétence de nos autorités, nous confie le maire de la Médina. On note l'insuffisance des policiers. Même s'il y a des problèmes dans les villes, tu appelles la police qui tarde à venir pour des problèmes d'effectifs ou des problèmes de moyens ou de véhicules. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir une émergence sans pour autant régler au moins la question de la sécurité publique. Dans une ambiance de convivialité et d'échange, les proches de l'ex-maire de Dakar ont tenu à rassurer leurs militants afin de leur remonter aussi le moral. Et puis retour à Dakar. Rufisque plus précisément pour parler de ce lancement de mouvement de soutien pour la réélection du candidat. Le président Makissa, l'Aminata Touré, s'est prononcé, on a profité de cette cérémonie, donc pour se prononcer sur la division qui mine son parti au niveau local. La coordonnatrice du pôle parrainage au sein de Beno Bokoyakar a tout simplement invité les différents responsables au travail. Nous l'écoutons au micro de Saïnoutiam. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Bon, ça ne peut pas manquer un travail de groupe, mais il faut reconnaître quand même que globalement les choses se passent calmement, globalement. Et actuellement, les gens sont sur le terrain, travaillent avec les populations. Le recueil du parrainage se fait normalement et vous verrez à l'arrivée des résultats. Voilà, Aminata Touré donc qui s'exprimait au cours d'une manifestation politique à Rufisque et c'est toute transition trouvée pour parler justement de ces manifestations qui sont d'une grande nuisance pour une catégorie de citoyens. C'est le cas pour tous les malades, pour tous ces malades, j'y dirais même actuellement, dans les hôpitaux dont la quiétude est souvent hypothéquée par des activités politiques. À Piquine, dans un centre de santé, une cérémonie de dents de sang a fini par mettre les patients dans une colère noire à Mupfaye. Ne vous étonnez surtout pas, ce n'est ni dans un baptême, ni dans un mariage, mais dans un hôpital. Quand la santé augmente avec Brouhaha, les malades s'ennuient sur eux. Au centre de santé Baita Le Diot, ex-Dominique de Piquine, les patients sont très remontés contre cette remise de dons à l'allure d'une manifestation politique au sein du dissent. C'est purement politique, parce qu'étant donné qu'il y a une grève à l'intérieur de l'hôpital, ce n'est pas bon, d'une part pour les malades, ce n'est pas bon pour les travailleurs qui sont en grève. Une cérémonie qui n'est pas du goût de ces personnes rencontrées. On n'a pas pris un compte là, parce que ce matin j'ai posé la fameuse question à un agent de l'hôpital. Est-ce que vous avez à vous assurer le service minimum ? Il m'a dit carrément non. Elles invitent les autorités locales à revoir leur méthode d'activité. C'est ni le lieu, ni le moment. La pollution sonore, ça peut déranger les malades, parce que quand on dit pollution sonore, c'est quelque chose qui rentre au niveau de l'esprit et que tout le monde sait que le cerveau, c'est le cerveau qui commande l'être humain. Et si le cerveau est perturbé, tout le corps est perturbé. C'est à côté de la salle d'hospitalisation et de la maternité que le maire de la commune de Piquine-Ouest a attribué un lot de matériel médical d'un montant de 490 millions au centre de santé, sous une ambiance exagérée et dérangeante selon certains. La page d'histoire que nous ouvrons tout de suite avec Sadio Mané, le maître à jouer de l'équipe nationale, déclaré forfait à quelques heures du match retour contre le Soudan. Une décision qui fait suite à une blessure dont le joueur de Liverpool est victime. Nous suivons tout de suite les explications du docteur Feijor, le médecin de l'équipe nationale. Ses propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Mamadou Ngaï Mohama. Globalement, tous les joueurs sont en bon état de forme, sauf Sadio Mané qui a eu une blessure au niveau de sa main gauche. Et on a dû faire une radio aujourd'hui pour voir ce qu'il en était. Et malheureusement, le gagnant-ci n'est pas fameux. Il y a une fracture au niveau de la tête du premier métacarpien de la main gauche dû à un écrasement qu'il a eu durant le match passé. Voilà, il est fort pour ce match et probablement qu'il doit rentrer demain. Et ensuite, bon rétablissement à Sadio Mané. Voilà justement la tanière au complet donc au Soudan. Les Lyons ont été accueillis par une petite communauté sénégalaise. La plupart des étudiants en Sénégalais vivant à Khartoum, ils promettent l'ambiance pour pousser les Lyons vers la victoire prévue. Mais enfin, on espère que ce sera la victoire pour le match en tout cas prévu demain à 17h à Khartoum. Nous avons suspendu toutes nos préoccupations pour venir accueillir les Lyons. Nous irons aussi au stade pour les supporter. Ils font notre fierté, nous les ressortissons en Sénégalais au Soudan. Il y a une fierté, mais il y a une fierté, il y a une fierté. Nous nous sommes mobilisés pour l'équipe nationale. Nous voulons montrer aux Lyons qu'ils auront du soutien au stade. Nous espérons qu'ils vont encore battre le Soudan. Nous étudiants sénégalais au Soudan donnons rendez-vous aux Lyons au stade. Nous allons sur les gradins, les pousser comme jamais ils l'ont été. Nous leur demandons juste de nous offrir une belle victoire. Nous avons vendu aux Italiens, les gens de l'amour pour les terres sous et les juger, nous avons donné des supporters sur les supporters. Nous sommes autorisés pour nous ici. Nous voulons faire une fierté, mais il y a une fierté. Nous allons essayer d'être remplir les lyons. Belles images du côté du Soudan en revanche à 24h du match. Les Soudanais n'ont pas l'espoir de voir leur équipe battre les Lyons à domicile. C'est un grand plaisir pour ces supporters soudanais que de voir la tanière débarquer chez eux pour jouer face au Crocodile du Nil. Reportage à Khartoum avec Mamedou Ndiaye Mohama. Un réveil ordinaire à Khartoum au lendemain de la défaite de l'équipe soudanaise à Dakar 3 buts à 0. Ici au cœur de la capitale sous une forte température ce matin, plus de 35 degrés. Pas une surprise pour la plupart des amateurs de football, le Sénégal est deux fois meilleur que le Soudan. C'est un bon match et une belle victoire des Lyons, mais le Sénégal est supérieur à cette équipe soudanaise. L'équipe sénégalaise vient de faire une bonne coupe du monde avec un bon effectif et ce serait bien difficile de battre cette équipe du Sénégal mardi. Pour d'autres, ils sont impatients d'attendre l'équipe sénégalaise jouer ici dans la capitale soudanaise et surtout de voir Sadio Mane. L'attaquant des Reds est une vraie star à Khartoum. Sénégal, Soudan, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2019, les Lyons jouent leur qualification ici à Khartoum. Le match est prévu ce mardi à 17h30, heure de Dakar, 19h30, ici à Khartoum. Allez, parlons à présent des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2022, mais les athlètes sénégalais suivent formation déjà pour être à la hauteur de l'événement. Les fédéraux veulent que nos athlètes puissent être performants lors de cette compétition qui sera organisée dans notre pays. Farah Fall est formateur au SNES de Tchess, il est au micro d'Abdou Rahman Diallo et Mamadou Gueye. L'objectif même de ce stage, c'était la prise en charge des 16-19 ans. Et c'est cette fourchette-là qui va aller aux Jeux Olympiques de 2022. Donc tous ces gens qui ont été formés, ils ont encadré des initiateurs, c'est-à-dire des 6-12 ans. Ils ont encadré des premiers degrés, 13-15 ans. Voilà, maintenant on les forme pour la prise en charge des 16-19 ans. Donc j'espère, j'ose espérer qu'en 2022, nos candidats seront prêts pour la prise en charge de cette planche d'âge-là. Parce que déjà, je leur ai demandé, au niveau de leur localité, d'encadrer au minimum 10 athlètes. Si chaque encadreur encadre 10 athlètes, ils sont 30, ça fera déjà 300 gosses encadrés. Et cette tranche d'âge, si elle est bien encadrée, je suis persuadé que le résultat va suivre. C'est cette tranche d'âge-là qui a comme thème le développement des capacités qui déterminent la performance. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut développer la performance à haute hausse. Et voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à zéro heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501